Musique Coucou toi Coucou Coucou J'espère que tu vas bien Moi ça va très bien Avec l'accord de Joël Digger Joël, Joël, Joël Digger, Digger, Digger Aujourd'hui je vais te lire le chapitre 18 Du livre La vérité sur l'affaire Harry Guébert D'ailleurs la dernière fois nous avons fini la partie 1 Et donc là nous passons à la deuxième partie Où les choses vont Un peu plus se corser On va dire Et donc Dans le chapitre que je t'ai lu la dernière fois C'est un chapitre entièrement consacré A Marcus Et en fait A la fin du chapitre Le verdict est tombé Le mot sur le manuscrit Et bien en fait Ce n'était pas l'écriture de Harry Ce qui est l'innocente en fait Enfin je crois que c'est l'innocente Parce que du coup ça veut dire Que ce n'était pas lui Qui avait le manuscrit Au moment où Nola Elle a été tuée Donc oui Ça l'innocente Et ensuite Marcus a reçu un appel De son agent Non C'est de la maison d'édition Pardon Et en gros Parnaski lui a dit que Le manuscrit avait été volé Donc le manuscrit qui contient Bah l'histoire Que Marcus est en train d'écrire Sur Harry Geber Donc en fait Il y a eu un vol Et Petite précision d'ailleurs Il y a eu un vol Et ensuite On a transmis les copies A tout le monde A toute la presse nationale Donc USA Today Le New York Times Ce qui signifie Que là va y avoir Beaucoup 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 De problèmes Et vu que je ne me souvenais Plus de tout ça J'ai le chapitre La fin du chapitre Sous les yeux Parce que je ne sais même pas Combien de temps ça fait Que je ne l'ai pas lu Peut-être deux mois Et du coup voilà La suite promet Pas mal de rebondissements Allez c'est parti Je vais te lire Ce nouveau chapitre Qui est assez long Je crois Donc Deuxième partie La guérison des écrivains Rédaction du livre Chapitre 14 Donc oui c'est bien Le chapitre 18 Mais comme je le répète souvent Les chapitres sont inversés Donc là c'est le chapitre 14 Mais pour moi c'est le chapitre 18 Chapitre 14 Chapitre 14 Chapitre 14 Un fameux 30 août 1975 Donc là ça va peut-être parler du passé Et j'adore quand les chapitres Remontent dans le passé Parce que j'adore Quand on Quand on en apprend un peu plus Sur Nola Et sur la relation qu'elle avait avec Harry Bref je me tais Et je lis le chapitre Vous voyez Marcus Notre société a été conçue de telle façon Qu'il faut sans cesse choisir entre raison et passion La raison n'a jamais servi personne Et la passion est souvent destructrice J'aurais donc bien de la peine à vous aider Pourquoi me dites-vous ça Harry ? Comme ça la vie est une arnaque Vous allez finir vos frites Vous allez finir vos frites ? Non Servez-vous si le coeur vous en dit Merci Harry Ça ne vous intéresse vraiment pas ce que je vous raconte Si, beaucoup Je vous écoute attentivement Numéro 14 La vie est une arnaque Mon Dieu Marcus Vous n'avez rien compris J'ai parfois l'impression de converser avec un débile 16h La journée avait été magnifique Un de ces samedis ensoleillés de la fin de l'été Qui baignait Aurora Dans une atmosphère paisible Dans le centre-ville On avait vu flâner les gens Tranquilles S'attardant devant les vitrines Pour profiter des derniers jours de beau temps Les rues des quartiers résidentiels Désertées par les voitures S'étaient vues annexées par les enfants Qui organisaient des courses de vélo Et de patins à roulettes Tandis que leurs parents A l'ombre des porches Sirotaient des limonades En épluchant les journaux Pour la troisième fois En moins d'une heure Trévis se donne À bord de sa voiture de patrouille Traversa le quartier de terrasse avenue Et passa devant la maison des Queen L'après-midi avait été d'un calme absolu Rien à signaler Pas le moindre appel de la centrale Il avait bien fait quelques contrôles routiers Pour s'occuper un peu Mais son esprit était ailleurs Il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à Jenny Elle était là Sous la marquise avec son père Il y avait passé tout l'après-midi A remplir des grieux de mots croisés Tandis que Tamara taillait les massifs En prévision de l'automne A l'approche de la maison Trévis se ralentit Jusqu'à rouler au pas Il espérait qu'elle le remarquerait Qu'elle tournerait la tête Et qu'elle le verrait Qu'elle lui ferait alors un signe de la main Un geste amical Qui l'encouragerait à s'arrêter un instant À la saluer par la vitre ouverte Peut-être même qu'elle lui offrirait un verre de thé glacé Et qu'il converserait un peu Mais elle ne tourna pas la tête Elle ne le vit pas Elle riait avec son père Elle avait l'air heureuse Il continua sa route Et s'arrêta quelques dizaines de mètres plus loin Hors de vue Il regarda le bouquet de fleurs sur le siège passager Et attrapa la feuille de papier Qui se trouvait juste à côté Et sur laquelle il avait noté ce qu'il voulait lui dire Bonjour Jenny Quelle belle journée Si tu es libre ce soir Je me disais que nous pourrions aller nous promener sur la plage Peut-être même qu'on pourrait aller au cinéma Ils ont des nouveaux films à Montpary Lui donner les fleurs Lui proposer une promenade et le cinéma C'était facile Mais il n'osa pas sortir de sa voiture Il s'empressa de redémarrer Et reprit sa patrouille Suivant le même chemin Qui le ferait repasser devant chez les Queen D'ici vingt minutes Il rangea les fleurs sous le siège Pour qu'on ne les remarque pas C'était des roses sauvages Cueillis près de Montpary Aux sabords d'un petit lac Dont lui avait parlé Ernie Pinkas Au premier apport Elles étaient moins jolies que les roses de culture Mais leurs couleurs étaient beaucoup plus éclatantes Il avait souvent voulu emmener Jenny là-bas Il avait même échafauté tout un plan Il lui aurait pendé les yeux L'aurait conduite jusqu'au parterre de Rosier Et n'aurait défait le foulard Qu'une fois devant les massifs Pour que les mille couleurs explosent devant elle Comme un feu d'artifice Ensuite Il serait pique-niqué au bord du lac Mais il n'avait jamais eu le courage de le lui proposer Il roulait maintenant sur terrasse avenue Et passa devant la maison des Killargan Sans s'y prêter plus attention Il avait la tête ailleurs Malgré le beau temps Le révérend avait passé toute l'après-midi Enfermé dans son garage A bricolé une vieille Harley Davidson Qu'il espérait bien faire rouler un jour D'après le rapport de la police d'Aurora Il ne quitta son atelier Que pour aller se servir à boire à la cuisine Et chaque fois Il trouva Nola qui lisait tranquillement dans le salon 17h30 A mesure que la journée touchait à sa fin Les rues du centre-ville se vidaient peu à peu Tandis que dans les quartiers résidentiels Les enfants rentraient chez eux En prévision du dîner Et que sous les porches Il ne restait plus que des fauteuils vides Et des journaux sans désordre Le chef de la police Gareth Pratt Qui était en congé Et sa femme Amy Rentrèrent chez eux Après avoir passé une partie de la journée Chez des amis En dehors de la ville Au même moment La famille Attaway A savoir Nancy Ses deux frères Et leurs parents Regagnent à sa maison de terrasse avenue Après avoir passé l'après-midi sur la plage de Grand Beach Il figure au rapport de police Que Mme Attaway La mère de Nancy Nota qu'on jouait de la musique à un niveau très élevé Chez les Gellargan A plusieurs miles de là Harry arriva au Seaside Au motel Il s'enregistra pour la chambre 8 Sous un nom d'emprunt Et paya content Pour n'avoir pas à montrer une pièce d'identité Sur la route Il avait acheté des fleurs Il avait fait le plein de la voiture également Tout était prêt Plus qu'une heure et demie A peine Dès que Nola arriverait Il vêtrait leur retrouvaille Et il partirait aussitôt A 22h Il serait au Canada Il serait bien ensemble Elle ne serait plus jamais malheureuse 18h Dépora Cooper 61 ans Qui vivait seul Depuis la mort de son mari Dans une maison isolée A l'orée de la forêt De Side Creek S'installa à la table de sa cuisine Pour préparer une tarte aux pommes Après avoir pelé Et découpé les fruits Elle en jeta quelques morceaux Par la fenêtre Pour les ratons laveurs Et resta derrière la vitre Pour guetter leur venue C'est alors Qu'il lui sembla distinguer Une silhouette Courant à travers Les rangées d'arbres En y prêtant plus attention Elle eut le temps De voir distinctement Une jeune fille En robe rouge Poursuivie par un homme Avant qu'il ne disparaisse Dans la végétation Elle se précipita Dans le salon Où se trouvait le téléphone Afin de contacter Les urgences de la police Le rapport de police Indique que l'appel Parvint à la centrale A 18h 21h Il dura 20 secondes Sa retranscription En est la suivante Centrale de la police Quelle est votre urgence ? Allo Mon nom est Dépora Cooper J'habite à Side Creek Lane Je crois que je viens De voir une jeune fille Poursuivie par un homme Dans la forêt Que s'est-il passé exactement ? Je ne sais pas J'étais à la fenêtre Je regardais en direction Des bois Et là J'ai vu cette jeune fille Qui courait entre les arbres Il y avait un homme Derrière elle Je crois qu'elle essayait De lui échapper Où sont-ils à présent ? Je ne les vois plus Ils sont dans la forêt Je vous envoie immédiatement Une patrouille madame Merci Faites vite Après avoir raccroché Dépora Cooper Retourna immédiatement A la fenêtre de sa cuisine Elle ne voyait plus rien Elle songea Que sa vue Lui avait peut-être Joué des tours Mais que dans le doute Il valait mieux Que la police Vienne inspecter Les environs Et elle sortit De chez elle Pour accueillir La patrouille Il est indiqué Dans le rapport Que la centrale de police Transmit l'information A la police d'Aurora Dont le seul officier En service Ce jour-là Était Travis Dawn Il arriva à Sight Creek Lane Environ 4 minutes Après l'appel Après s'être fait Rapidement expliquer La situation L'officier d'homme Procéda à une première Fouille de la forêt Quelques dizaines de mètres Après s'être enfoncé Entre les rangées d'arbres Il trouva un lambeau De tissu rouge Estimant que la situation Était peut-être grave Il décida de prévenir Immédiatement Le chef Pratt Bien que celui-ci Soit en congé Il lui téléphona Chez lui Depuis la maison De Deborah Cooper Il était 18h45 19h Le chef Pratt Avait estimé Que l'affaire Semblait suffisamment sérieuse Pour venir en prendre Personnellement la mesure Travis Dawn Ne l'aurait jamais Dérangé chez lui Si ce n'était pas Pour une situation Exceptionnelle A son arrivée À Seuil de Griglaine Il recommanda A Deborah Cooper De s'enfermer Chez elle Pendant que lui Et Travis Partaient Pour procéder À une fouille Plus approfondie De la forêt Ils s'engagèrent Sur le chemin Qui longeait Le bord de l'océan Dans la direction Que la jeune fille En robe rouge Semblait avoir prise D'après le rapport De police Après avoir marché Un bon mile Les deux policiers Découvrirent Des traces de sang Et des cheveux blonds Dans une partie Plutôt dégagée De la forêt Proche du bord De l'océan Il était 19h30 Il est probable Que Deborah Cooper Se restait À la fenêtre De sa cuisine Pour essayer De suivre Les policiers Ceux-ci Avait déjà Disparu Sur le sentier Depuis un bon moment Lorsqu'elle vit Soudain surgir De la forêt Une jeune femme La robe déchirée Et le visage en sang Qui appelait à l'aide Et qui se précipita Vers la maison Deborah Cooper Prise de panique Déverrouilla la porte De la cuisine Pour l'accueillir Et surua dans le salon Pour appeler à nouveau La police Le rapport de police Indique que le deuxième Appel de Deborah Cooper Parvent À 19h33 À la centrale Il durera un peu plus De 40 secondes Sa retranscription En est la suivante Centrale de la police Quelle est votre urgence ? Allô ? Voix paniquée Ici Deborah Cooper Je J'ai appelé tout à l'heure Pour signaler Une jeune fille Poursuivée dans les bois Eh bien elle est là Elle est dans ma cuisine Calmez-vous madame Que s'est-il passé ? Je n'en sais rien Elle est arrivée De la forêt Il y a d'ailleurs De policiers Qui sont dans la forêt En ce moment Mais je pense Qu'ils ne l'ont pas vue Je l'ai recueillie Dans ma cuisine Je crois que c'est La fille du révérend La petite Qui travaille au clax Je crois que c'est elle Quelle est votre adresse ? Deborah Cooper Salle de Green Lane À Aurora Je vous ai appelé avant La fille est là Vous comprenez ? Elle a le visage en sang Venez vite Ne bougez pas madame J'envoie des renforts Immédiatement Les deux policiers Inspectaient les traces de sang Lorsqu'ils entendirent La déflagration retentir Depuis la maison Sans perdre une seconde Ils repoussent Cerchement en courant L'arme à la main Au même moment L'opérateur de la centrale De la police Ne parvenant à joindre Ni l'agent Travis Dome Ni le chef Pratt Sur la radio de bord Et jugeant La situation préoccupante Décida de déclencher Une alerte générale Auprès du bureau du shérif Et de la police d'état Et d'envoyer les unités disponibles Highside Creek Lane 19h45 L'officier Dome et le chef Pratt Arrivèrent à la maison Avec l'opérateur de la centrale Et la suivante Ici le chef Pratt Police d'Aurora Demande urgente de renfort Aside Creek Lane Au croisement de la route 1 Nous avons une femme Tuée par balle Et vraisemblablement Une camine dans la nature Chef Pratt Nous avons déjà reçu Un appel de détresse D'une madame Déborah Cooper Aside Creek Lane A 19h33 Nous informons Qu'une jeune fille Avait trouvé refuge Chez elle Les deux affaires Sont alliés Quoi ? C'est Déborah Cooper Qui est morte Et il n'y a plus personne Dans la maison Envoyez toute la cavalerie Disponible Il est en train De se passer Un sacré merdier ici Des unités Et sont en route Chef Je vous en envoie d'autres Avant même La fin de la communication Pratt entendit Une sirène Les renforts Arrivaient déjà Il eut à peine Le temps de prévenir Travis de la situation Lui demandant Notamment de revouiller La maison Que la radio Semi agrépitait Soudain Une poursuite Venait de s'engager Sur la route 1 A quelques centaines De mètres de là Entre une voiture Du bureau du shérif Et un véhicule Suspect Repéré aux abords De la forêt L'adjoint du shérif Paul Semande Premier parmi Les renforts En route A arriver Venait de croiser Par hasard Une chevrolet Montégarle noire Aux plaques illisibles Qui sortaient Du sous-bois Et s'enfuya A toute allure Malgré ses injunctions Elle partait En direction du nord Le chef Pratt Sauta dans sa voiture Et partit Prêter main Forte à Semande Il s'engacha Sur un chemin Forestier Parallèle Parallèle A la route 1 Afin de couper Plus haut La route Au fuyard Il dépoula Sur la route Principale Trois miles Après Side Creek Lane Et manqua De peu D'intercepter La chevrolet noire Les voitures Les véhicules Les véhicules de police En passant qui arrivaient en sens inverse, qu'il comprit que le véhicule suspect leur avait échappé. Il demanda immédiatement le bouclage de toutes les routes, la fouille au général de toute la région et l'envoi de la police d'état. À Sight Creek Lane, Travis Doven était catégorique. Il n'y avait pas la moindre trace de la jeune fille en robe rouge, ni dans la maison, ni dans les apports immédiats. 20h Le révérend David Gellargan, paniqué, composa le numéro d'urgence de la police pour indiquer que sa fille, Nola, 15 ans, avait disparu. C'est un adjoint du shérif du comté venu en renfort qui arriva le premier au 245 Terrasse Avenue. Aussitôt suivi par Travis Doven, à 20h15, le chef Pratt arriva à son tour sur place. La conversation entre Deborah Cooper et l'opérateur de la centrale de police ne laissait aucun doute possible. C'était Nola Gellargan qui avait été vue à Sight Creek Lane. A 20h25, le chef Pratt envoya un nouveau message d'alerte générale confirmant la disparition de Nola Gellargan. 15 ans, localisé pour la dernière fois, une heure plus tôt, à Sight Creek Lane. Des renforts de police avouaient de tout le comté pendant qu'une première phase de fouille de la forêt et de la plage débutait dans l'espoir de retrouver Nola Gellargan avant la nuit. Des patrouilles sillonnaient la région à la recherche de la chevrolet noire dont on avait pour le moment perdu la trace. 21h A 21h, des unités de la police d'état arrivèrent à Sight Creek Lane sous le commandement du capitaine Neil Roddick. Des équipes de la brigade scientifique furent également dépêchées chez Deborah Cooper et dans la forêt, là où avaient été trouvées les traces de sang. Des puissants groupes halogènes furent installés pour éclairer la zone. On y releva des touffes de cheveux blonds arrachés, des éclats de dents et des lambeaux de tissu rouge. Roddick et Pratt, observant la scène de loin, virent le point de la situation. « On dirait que ça a été une véritable boucherie, » dit Pratt. Roddick acquiesça, puis s'il demanda. « Et vous pensez qu'elle est encore dans la forêt ? » « Soit elle a disparu dans cette voiture, soit elle est dans la forêt. » « La plage, elle, a déjà été passée au peigne fin. » « Rien n'a signalé. » Roddick resta pensif un instant. « Qu'a-t-il bien pu se passer ? » « A-t-elle été emmenée loin d'ici ? » « J'y t'elle quelque part dans les bois ? » « J'y comprends rien, » soupira Pratt. « Tout ce que je veux, c'est retrouver cette gamine vivante et très vite. » « Je sais, chef. » « Mais avec tout le sang qu'elle a perdu, si elle est encore vivante quelque part dans cette forêt, elle doit être dans un sale état. » à se demander comment elle a pu trouver la force de se rendre jusqu'à cette maison. « La force du désespoir, sans doute. » « Sans doute. » « Pas de nouvelles de la voiture ? » demanda encore Roddick. « Aucune, un vrai mystère. » « Pourtant, il y a des barrages absolument partout, dans toutes les directions possibles. » « Les agents découvrirent des traces de sang, menant de la maison de Déborah Cooper, jusqu'à l'endroit où avait été repérée la chevrolet noire. » eut une amour résignée. « J'aime pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. » « Juste là, encore vivante, à attendre des secours. » « On ne va quand même pas abandonner cette gamine dans la forêt. » « Ils passeront la nuit s'il le faut. » « Mais si elle est là, ils la retrouveront. » Roddick était un officier de terrain expérimenté. Il savait que les polices locales étaient parfois naïves. Et une partie de son métier consistait à convaincre le responsable de la réalité de la situation. « Chef Pratt, vous devez lever les recherches. » « Cette forêt est immense. On ne voit plus rien. Une fouille de nuit est inutile. » « Au mieux, vous épuiserez vos ressources. » « Et vous devrez tout recommencer demain. » « Au pire, vous allez perdre des flics dans cette forêt gigantesque. » « Et il faudra ensuite se mettre à la recherche également. » « Vous avez déjà assez de soucis comme ça sur les épaules. » « Mais il faut la retrouver. » « Chef, croyez-en mon expérience. » « Passer la nuit dehors ne servira à rien. » « Si la petite est en vie, même blessée, nous la retrouverons demain. » Pendant ce temps, à Aurora, la population était dans tous ses états. Des centaines de bateaux se pressaient autour de la maison des Kilarganes, difficilement contenus par les bandes de police. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Lorsque le chef Pratt retourna sur place, il fut obligé de confirmer les différentes rumeurs. Déborah Cooper était morte. Nola avait disparu. Il y eut des cris des froids dans la foule. Les mères de famille ramenaient leurs enfants à la maison et six barricadères, tandis que les pères ressortirent leurs vieux fusils et s'organisèrent en milice citoyenne pour surveiller les quartiers. La tâche du chef Pratt se compliquait. Il ne fallait pas que la ville cède à la panique. Des patrouilles de police sillonnèrent les rues sans relâche pour assurer la population, tandis que des agents de la police d'état se chargaient de faire du porte-à-porte pour recueillir les témoignages des voisins de Terrace Avenue. 23h Dans la salle de réunion du poste de police d'Aurora, le chef Pratt et le capitaine Rodic firent le pont. Les premiers éléments de l'enquête indiquaient qu'il n'y avait aucune trace d'effraction ni de bagarre dans la chambre de Nola. Juste la fenêtre, grande ouverte. La petite a-t-elle emporté des affaires ? Demande à Rodic. Non, ni affaires, ni argent. Sa tirelire est intacte. Il y a 120 dollars à l'intérieur. Ça pue l'enlèvement. Et personne parmi les voisins n'a remarqué quoi que ce soit. Ça ne m'étonne pas. Quelqu'un aura convaincu la fillette de le suivre. Par la fenêtre ? Peut-être. Ou pas. On est au mois d'août. Tout le monde garde la fenêtre ouverte. Peut-être qu'elle est sortie se promener et qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Apparemment, un témoin, un certain Gregory Stark, a déclaré avoir entendu des cris chez les Kélargan en promenant son chien. C'était autour de 17 heures. Mais il n'est pas sûr. Comment ça, pas sûr ? demanda Rodic. Il dit qu'il y avait de la musique chez les Kélargan. De la musique très forte. Rodic pesta. On n'a rien. Pas d'indice. Pas de trace. C'est comme un fantôme. On a juste cette gamine aperçue quelques instants. En sang, paniquée et appelons à l'aide. Selon vous, qu'est-ce qu'il convient de faire à présent ? demanda Pratt. Croyez-moi, vous avez fait ce que vous avez pu pour ce soir. Il est temps de vous concentrer sur la suite. Renvoyez tout le monde se reposer. Mais maintenez les barrages sur les routes. Préparez un plan de fouille de la forêt. Il faudra reprendre les recherches demain à l'aube. Vous êtes le seul à pouvoir mener les recherches. Vous connaissez la forêt par cœur. Renvoyez aussi un communiqué à toutes les polices. Essayez de donner des détails précis sur Nola. Un bijou qu'elle porterait. Un détail physique qui la différencierait. Et qui permettrait à des témoins de l'identifier. Je transmettrai ces informations au FBI, aux polices des états voisins et à la police des frontières. Je vais demander un hélicoptère pour demain et des renforts en chien. Dormez aussi un peu si vous le pouvez et priez. J'aime mon métier, chef. Mais les enlèvements d'enfance, c'est plus que je ne peux supporter. La ville resta agitée toute la nuit. Tu peux aller des voitures de police et des bateaux autour de terrasses avenue. Certains voulaient aller dans les bois. D'autres se présentaient au poste de police pour offrir de participer aux recherches. La panique gagna les habitants. Dimanche 31 août 1975. Une pluie glaciale s'abattait sur la région. Envahie par une brume épaisse venue de l'océan. À 5 heures du matin, à proximité de la maison de Deborah Cooper, sous une immense bâche tendue à la hâte, le chef Pratt et le capitaine Rodic donnaient les consignes au premier groupe de policiers et de volontaires. Sur une carte, la forêt avait été quadrillée en secteurs. Et chaque secteur attribuait à une équipe. Des renforts de maîtres chiens et de gardes forestiers étaient attendus dans la matinée pour permettre d'élargir les recherches et d'organiser des relèves entre les équipes. L'hélicoptère avait été annulé pour le moment à cause de la mauvaise visibilité. À 7 heures, dans la chambre huide du C-Side Motel, Harry se réveillait en sursaut. Il avait dormi tout habillé. La radio marchait toujours et diffusait un bulletin d'informations. Alerte générale dans la région d'Aurora, après la disparition d'une adolescente de 15 ans, Nola Gillergan, hier soir, aux environs de 19h. La police recherche toute personne susceptible de lui fournir des informations. Au moment de sa disparition, Nola Gillergan portait une robe rouge. Nola ! Il s'était endormi et il s'avait oublié de partir. Il bondit hors du lit et l'appela. Pendant une fraction de seconde, il crut qu'elle était dans la chambre avec lui. Puis, il se rappela qu'elle n'était pas venue au rendez-vous. Pourquoi l'avait-elle abandonnée ? Pourquoi n'était-elle pas là ? La radio mentionnait sa disparition. Elle s'était donc enfuie de chez elle comme prévu. Mais pourquoi sans lui ? Avait-elle eu un contre-temps ? Était-elle allée se réfugier à Kuzkov ? Leur fuite tournait à la catastrophe. Sans réaliser encore la gravité de la situation, il se débarrassa des fleurs et quitta la chambre précipitamment, sans même prendre le temps de se coiffer ni de renouer sa cravate. Il jeta ses valises dans la voiture et démarra en trombe pour retourner à Kuzkov. Après deux mâles à peine, il tomba sur une imposante barrage de police. Le chef Gareth Pratt était venu inspecter la bonne marche. Du dispositif, un fusil a pompe à la main. Tout le monde était à grand. Il reconnut la voiture de Harry dans la ville des véhicules arrêtée et s'en approcha. « Chef, je viens d'entendre à la radio pour Nola, » dit Harry, par la fenêtre baissée. « Que se passe-t-il ? » « Saloperie, saloperie, » dit-il. « Mais que s'est-il passé ? » « Personne ne le sait. Elle a disparu de chez elle. Elle a été aperçue près de Side Creek Lane hier soir. Et depuis, plus la moindre trace d'elle. Toute la région est bouclée, la vorêt est fouillée. » Harry crut que son cœur allait cessé de battre. Side Creek Lane, c'était en direction du motel. C'était-elle blessée en route pour le rendez-vous ? Avaient-elles craint, une fois repérée à Side Creek Lane, que la police n'arrive au motel et ne les attrape ensemble ? Où s'était-elle cachée alors ? Le chef remarqua la mauvaise mine de Harry et son coffre rempli de bagages. « Vous rentrez de voyage ? » interrogea-t-il. Harry décida qu'il fallait maintenir la couverture établie avec Nola. « J'étais à Boston pour mon livre. » « Boston, c'est ton apprête. » « Mais vous arrivez du nord. » « Je sais, » balbutia Harry. « J'ai fait un saut par Concorde. » Le chef eut un regard suspicieux. Harry conduisait une Chevrolet Monte Carlo Noir. Il lui ordonna de couper le moteur de son véhicule. « Un problème ? » demanda Harry. « On est à la recherche d'une voiture comme la vôtre, qui pourrait être impliquée dans cette affaire. » « Une Monte Carlo ? » Deux officiers fouillèrent la voiture. Ils n'y trouvèrent rien de suspect, et le chef Bratt autorisa Harry à repartir. Il lui dit au passage, « Je vous demanderai de ne pas quitter la région. » « Simple précaution, bien entendu. » L'autoratio continuait d'écroner la description de Nola. « Jeune fille, blanche, 5,2 pieds de haut, 100 livres, cheveux longs-blonds, yeux verts, vêtus d'une robe rouge. Elle porte un colis en or avec le prénom Nola inscrit dessus. » Il n'était pas à Kouzkov, ni sur la plage, ni sur la terrasse, ni à l'intérieur. Nulle part. Il l'appela, et d'ambition l'entendait. Il arpenta la plage, fou. Il chercha une lettre, un mot, mais il n'y avait rien. La panique commença à l'envahir. Pourquoi s'était à l'enfui, si ce n'était pas pour le rejoindre ? Ne sachant plus que faire, il se rendit au klax. C'est là qu'il apprit que Deborah Cooper avait vu Nola en sang avant d'être retrouvé assassiné. Il ne pouvait pas s'y croire. Que s'était-il passé ? Pourquoi avait-il accepté qu'elle vienne par ses propres moyens ? Il serait dû se retrouver à Aurora. Il marchait à travers la ville jusqu'à la maison des Kellergan, portée de voiture de police, et s'immissa dans les conversations des badeaux pour essayer de comprendre. En fin de matinée, de retour à Kuzcov, il s'installa sur la terrasse avec une paire de jumelles et du pain pour les mouettes. Et il attendit. Elle s'était perdue. Elle allait revenir, c'était certain. Il scrutin la plage avec les jumelles. Il attendit encore jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est la fin de ce chapitre. Un chapitre assez triste. Très triste. D'autant plus que je connais la fin et il y a deux policiers, franchement. La fin, ce n'est pas du tout ce à quoi tu vas t'attendre. Vraiment pas. Mais je ne dis rien. Mais je pense que ça va te surprendre. Moi, ça m'a surpris. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer malgré un chapitre assez triste. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt pour une prochaine lecture chuchotée. Je te fais de gros bisous. Ah, bien. A bientôt. A bientôt.